Si vous commencez à faire de la musique, il y a de fortes chances que vous soyez confrontés en même temps à beaucoup de notions théoriques, ce qui peut faire assez peur. Mode phrygien, septième de dominante, substitution tritonique. Et parmi toutes ces notions, l'une des premières que vous allez rencontrer, c'est les gammes. Même les non-musiciens, ils ont déjà entendu parler des gammes. C'est vraiment l'un des concepts, si ce n'est le concept le plus important de la théorie musicale. Mais au final, c'est quoi une gamme ? Parce que tout le monde est capable de dire, d'oremi face à l'acido, c'est une gamme. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? À quoi est-ce que ça sert pour faire de la musique ? Et pourquoi est-ce qu'il en existe de plusieurs sortes ? Gamme majeure, gamme mineure, ça veut dire quoi exactement ? Et bien tout ça, c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Vous savez que vous êtes des petits vénards ? Mais oui, parce que rien que pour vous, j'ai rédigé le guide L'Essentiel du solfège. C'est un livret qui fait une soixantaine de pages, et qui va vous expliquer les bases de la discipline de façon simple et concrète. Il est entièrement gratuit, et vous pouvez le télécharger grâce au lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour commencer, je vous propose qu'on revienne à la base de la base, c'est quoi une gamme ? Toute la musique est basée sur douze sons différents, auxquels on a attribué des noms pour mieux s'y retrouver, les notes. Alors juste une petite parenthèse concernant les notes, vous voyez que parfois, il y a deux notes différentes pour un même son. Comme par exemple ici, ce son correspond et à la note do dièse, et à la note ré bémol. C'est ce qu'on appelle une enharmonie. Et les notes, elles se répètent à l'identique dans les graves et les aigus. Ok, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une gamme ? Une gamme, c'est tout simplement une sélection, parmi les différentes notes qui existent, d'un groupe de notes précis, qui possède sa propre sonorité caractéristique. Par exemple, si on parle de la gamme de Do majeur, Do majeur, c'est juste un nom de code pour dire que, parmi toutes les notes qui existent, on a sélectionné le groupe de notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et le fait d'avoir sélectionné ces notes en particulier fait que la gamme de Do majeur va sonner d'une certaine façon. Autre exemple, si on parle de la gamme de Do mineur, Do mineur, c'est juste un autre nom de code pour dire que cette fois-ci, parmi toutes les notes qui existent, on a sélectionné les notes Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Et vous voyez que le fait d'avoir sélectionné d'autres notes fait que la gamme possède une autre sonorité caractéristique. bref, à chaque gamme ses propres notes et donc sa propre sonorité. Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi on fait ça ? À quoi est-ce que ça sert en musique de créer de cette façon des petits groupes de notes ? En d'autres termes, les gammes, à quoi ça sert ? Pour le comprendre, je vais vous donner une petite comparaison. Imaginez un peintre qui a envie de créer un tableau. Pour y arriver, il va avoir à sa disposition toutes les couleurs de la Terre. Le truc, c'est que dans la pratique, il ne va pas avoir besoin de toutes ces couleurs. Sur sa palette, il va seulement mettre les couleurs qu'il lui faut pour créer son tableau. Par exemple, si c'est, je ne sais pas, une maison dans la nuit, il va avoir besoin du noir, du bleu foncé, peut-être du jaune pour les lampadaires, etc. En musique, c'est exactement la même chose. Tout comme le peintre, vous n'allez pas avoir besoin de toutes les notes qui existent pour créer votre morceau. Vous allez juste avoir besoin d'une petite sélection de notes qui vous permettent d'exprimer votre idée musicale. Cette petite sélection de notes, vous l'aurez compris, ce sont les gammes. Donc, si vous voulez, les gammes, ce sont les palettes de couleurs du musicien. Et comme on l'a vu, puisque chaque gamme possède sa propre sonorité, en fonction de ce que vous aurez envie d'exprimer dans votre morceau, vous allez plutôt vous diriger vers telle ou telle gamme. Exactement comme le peintre, qui va mettre sur sa palette des couleurs différentes en fonction de ce qu'il aura envie de représenter. Voilà, donc ça, c'était pour que vous compreniez l'idée générale. Mais, de façon hyper concrète, on utilise les gammes pour créer les morceaux. En fait, chaque morceau est construit à partir d'une gamme principale qu'on appelle la tonalité. Par exemple, si on dit qu'un morceau est en tonalité de Do majeur, ça veut dire qu'on a principalement utilisé les notes de la gamme, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, pour construire sa mélodie. Et ça va aussi, au niveau de son accompagnement, ça veut dire qu'on a principalement utilisé les accords de la gamme de Do majeur, parce que oui, il est possible de créer des accords à partir de chacune des notes d'une gamme, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation des gammes, pour créer ces progressions d'accords. Par exemple, le morceau No Woman, No Cry de Bob Marley est en tonalité de Do majeur. Et à ce titre, on voit que Bob a utilisé les notes de la gamme pour composer sa mélodie. Do, Si, Do, Si, La, ce sont des notes de la gamme de Do majeur. Et les accords de la gamme pour créer son accompagnement. Si on reprend les accords de la gamme de Do majeur, on voit que Do majeur, c'est le premier accord de la gamme, Sol majeur le cinquième, La mineur le sixième, etc. Maintenant que vous avez bien compris ce que c'était une gamme et à quoi ça servait, on va pouvoir rentrer dans les explications théoriques. Pouce bleu, abonne-toi. Ah, oui, c'est vrai. Avant, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu sur la vidéo pour me montrer votre love et abonnez-vous à la chaîne Composer sa musique avec la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes futurs tutos. Merci. Comme on l'a vu, une gamme, c'est une sélection de plusieurs notes. Mais cette sélection, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle obéit à des critères bien précis. Une gamme, ça désigne une suite de sept notes différentes, plus une, la première qui est répétée à l'octave, et toutes ces notes se suivent toujours dans l'ordre. Par exemple, si on reprend la gamme de Do majeur, on a bien sept notes différentes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, là, ici. La première note, le Do, qui est répétée à l'octave. Pour rappel, l'octave, c'est un intervalle de huit notes. Et toutes ces notes se suivent dans l'ordre. Idem, si on reprend la gamme de Do mineur, là encore, on retrouve bien sept notes différentes. La première note, le Do, qui est répétée à l'octave. Et toutes ces notes se suivent dans l'ordre. Alors, vous voyez que dans mes exemples, j'ai parlé de deux types de gammes. Les gammes majeures et les gammes mineures. Ces deux appellations, majeures et mineures, ça correspond à ce qu'on appelle la nature de la gamme. En fait, parmi toutes les gammes qui existent, on va pouvoir les classer en deux grandes catégories. Les gammes majeures d'un côté et les gammes mineures de l'autre. Pour être tout à fait exact, il existe trois grands types de gammes mineures. La gamme mineure naturelle, la gamme mineure harmonique et la gamme mineure mélodique. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, mais ici, pour simplifier les choses, on va juste parler d'une seule gamme mineure, qui est la gamme mineure naturelle. Qu'est-ce qui différencie une gamme majeure d'une gamme mineure ? C'est leur structure. La gamme majeure possède une structure bien précise et toutes les gammes majeures possèdent cette même structure. Et la gamme mineure possède une autre structure caractéristique. Et là encore, toutes les gammes mineures partagent la même structure. Ok, génial. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on entend par la structure de la gamme ? La structure de la gamme, c'est son squelette. Ça correspond à la distance qui existe entre ces différentes notes. Dans le jargon, on appelle ça des intervalles et on les mesure grâce aux tons et aux demi-tons. Dans la vie de tous les jours, on mesure les distances avec les mètres et les centimètres. Eh bien, en musique, on mesure les distances entre les notes avec les tons et les demi-tons. Du coup, pour connaître la structure de la gamme majeure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une gamme majeure, n'importe laquelle, parce qu'elle possède toute la même structure, et on va mesurer ces intervalles en calculant les tons et les demi-tons qu'il y a entre les notes. Alors, on ne va pas se fouler, on va reprendre notre gamme de dos majeurs. Entre la première et la deuxième note de la gamme, on a un ton. Alors, si vous ne savez pas comment faire pour calculer les intervalles, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Entre la deuxième et la troisième note, on a un ton, un demi-ton entre la troisième et la quatrième, un ton entre la quatrième et la cinquième, encore un ton entre la cinquième et la sixième, un ton entre la sixième et la septième, et enfin un demi-ton entre la septième note et la première répétée à l'octave. Et bien voilà, ça, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, c'est la structure générale des gammes majeures. La conséquence de ça, c'est que si vous analysez une gamme inconnue et que vous retrouvez cette structure, vous pouvez en désire qu'il s'agit d'une gamme majeure. Ici, en l'occurrence, on a affaire à la gamme de sol majeure. Et à l'inverse, si vous voulez construire une gamme majeure, comme ici, la gamme de fa majeure, vous avez juste à faire en sorte de respecter cette structure. Alors, je ne vais pas détailler ici la façon d'analyser et de construire une gamme parce que cette vidéo, c'est juste une introduction au sujet. Mais si vous voulez savoir comment faire, je ne peux que vous conseiller de suivre ma formation en ligne Solfège Pratique. Solfège Pratique, c'est ma formation pour tout connaître du solfège. Elle démarre de zéro. La première vidéo, c'est littéralement sur la portée. et elle couvre un à un tous les concepts de la théorie musicale. Les gammes, bien sûr, mais aussi la lecture de notes, le rythme, la construction des accords, enfin bref, tout. Vous allez trouver toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Sur ce, on revient à la structure de la gamme et cette fois-ci, on va passer à la structure de la gamme mineure. Alors, pour connaître la structure générale des gammes mineures, on va prendre une gamme mineure, n'importe laquelle, et on va calculer ces intervalles. Là aussi, on ne va pas se fouler, on va reprendre notre gamme de dos mineurs. On retrouve un ton entre la première et la deuxième note de la gamme, un demi-ton entre la deuxième et la troisième, un ton entre la troisième et la quatrième, puis un ton entre la quatrième et la cinquième, un demi-ton entre la cinquième et la sixième, un ton entre la sixième et la septième, et enfin, un ton entre la septième et la première note répétée à l'octave. Et bien voilà, ça, ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton, c'est la structure générale de la gamme mineure. Donc là aussi, si vous analysez une gamme inconnue et que vous retrouvez cette structure, vous savez qu'il s'agit d'une gamme mineure. Ici, en l'occurrence, on a affaire à la gamme de mi mineure. Et si vous voulez construire une gamme mineure, comme par exemple ici, la gamme de ra mineure, et bien vous avez juste à faire en sorte de respecter cette structure. Ok, donc, comme on vient de le voir, une gamme est qualifiée de majeure à partir du moment où elle respecte la structure générale des gammes majeures. Et elle est qualifiée de mineure à partir du moment où elle respecte la structure générale des gammes mineures. Ça, c'est pour la différence théorique. Mais d'un point de vue pratique, qu'est-ce qui différencie une gamme majeure d'une gamme mineure ? C'est très simple, c'est leur sonorité. Du fait de leur structure, les gammes majeures, elles vont avoir tendance à sonner de façon assez joyeuse. Elles sont lumineuses. Écoutez plutôt. Sunshine. Alors que les gammes mineures, elles sont tout de suite beaucoup plus sombres et mélancoliques. Tristesse. En fait, si je reprends mon exemple avec la peinture, viens là mon gros. Mais oui, je suis là. Je ne suis pas gros. C'est un peu comme si on classait les couleurs en deux grandes catégories. celles qui sont claires d'un côté et celles qui sont sombres de l'autre. Et enfin, la dernière chose à savoir au sujet des gammes majeures et mineures, c'est qu'il en existe trois sortes. On a les gammes avec une armure vierge, c'est-à-dire qui ne contiennent que des notes naturelles, des gammes avec des dièses et des gammes avec des bémols. Par exemple, dans les gammes dont on a déjà parlé dans cette vidéo, Do majeur, c'est une gamme avec une armure vierge. On voit qu'on a que des notes naturelles. Sol majeur, c'est une gamme avec des dièses. On voit que le fa est dièse. Et ré mineur, c'est une gamme avec des bémols puisqu'on retrouve dedans un si bém. Wow ! Eh bien, je pense que pour une intro au sujet, on est plutôt pas mal. Si on récapitule tout ce qu'on a vu. Maintenant, vous savez exactement ce que c'est qu'une gamme. C'est un groupe de notes qui forme un tout cohérent et qui possède une sonorité caractéristique. Et plus précisément, c'est un groupe de sept notes différentes plus une, la première répétée à l'octave, qui se suivent toujours dans l'ordre. Vous connaissez aussi l'utilité des gammes. Les gammes, ce sont les palettes de couleurs du musicien. Concrètement, on les utilise pour créer les mélodies et les progressions d'accords du morceau. Vous savez également qu'il existe deux grands types de gammes. Les gammes majeures d'un côté et les gammes mineures de l'autre. Ce qui les différencie, c'est leur structure, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent pas les mêmes répartitions d'intervalles. Et du fait de ces structures différentes, elles ne vont pas sonner de la même façon. Les gammes majeures, elles vont avoir une sonorité plutôt joyeuse alors que les gammes mineures, elles vont avoir une sonorité plus mélancolique. Et enfin, parmi les gammes majeures et mineures, on retrouve des gammes avec une armure vierge, des gammes avec des dièses et des gammes avec des bémols. Voilà, j'espère que vous y voyez maintenant plus clair sur le sujet. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles fresques musicales. Ciao ! !